... Merci d'être sur la télévision Labarie pour suivre le journal de ce jour lundi 7 octobre 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. ... Environ deux mois de son installation, le nouveau gouverneur de la région de Difa est en train de créer les conditions pour que la population de cette région déstabilisée par les attaques de Boko Haram depuis 2015 puisse enfin souffler. D'ores et déjà, une des voies barricadées de la ville a été réouverte. Les sociétés pétrolières s'emmènent de revenir à Difa, des premiers actes que la population a jugés utiles de saluer tout en apportant son soutien au gouverneur Issa Lamine. Nous, jeunes de la région de Difa, pensons et sommes convaincus que la jeunesse est occupée, mieux participe au développement local, la promotion de la baie et ses ramois oisirs. Nous, jeunes et jeunes, sommes conscients que nous avons un rôle déterminant à jouer et sommes prêts à faire notre part. Et nous demandons à ce que la jeunesse soit au cœur des politiques de développement au niveau régional et national. La jeunesse de la région de Difa est sans doute pleine de potentialités qui ne demandent qu'à être bien exploitées. Seules nos bonnes volontés, accordées à nos actions, nous mènerons vers le bonheur dont nous rêvons tous. C'est-à-dire une région prospère, un raveur de paix où nous aimerons tous y vivre aujourd'hui et demain. Il est de notre devoir d'exprimer notre profond de gratitude au nom de la jeunesse de la région de Difa, aux plus hautes autorités de la 7ème République, au premier rang de laquelle son Excellence Issa Mouhamadou, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la jeunesse un pilier de son programme de naissance. Nous voudrions saisir cette opportunité au nom de toute la jeunesse de la région de Difa pour remercier et apporter notre soutien et nos encouragements sympas et impositionnels à son Excellence Issa Lémy, gouverneur de la région de Difa et son équipe. Très ému de cette grande mobilisation, Issa Lémy a une fois de plus rassuré la population, mais aussi les initiateurs de cette manifestation, qu'il fera tout de son possible pour un retour de la paix dans la région. Vraiment, pour ce soutien, je vous remercie vivement. Donc, comme vous l'avez dit dans votre déclaration, les jeunes font partie intégrante de la population et particulièrement pour la région de Difa, les jeunes ont un rôle important à jouer dans la sécurisation de la région, la stabilisation de la région et même dans le développement. Vraiment, notre ambition est de donner le rôle qu'il suit aux jeunes pour qu'ils participent activement, au même titre que les femmes, parce que c'est la frange la plus importante et ces deux franges-là vont jouer un rôle important dans la sécurisation d'abord de la région et aussi donc le développement. Donc, on serait régulièrement sollicité dans nos différentes activités et dans notre politique, notre stratégie régionale de sécurisation et d'éradication de Boko Haram, une part importante est faite aux jeunes et aux femmes. Depuis le déclenchement de la crise sécuritaire dans la région de Difa, plusieurs gouverneurs se sont succédés, mais les mêmes problèmes ont persisté. Cependant, l'arrivée de Issa Lamin, avec le mémorandum des problèmes de la région à main, la population garde beaucoup d'espoir, les choses vont changer. Parlons toujours de sécurité et cette fois-ci, ça sera avec les acteurs de la société civile nigérienne qui sont associés dans la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés. Ils sont actuellement à Niamey pour une formation organisée par le réseau pour la gestion non-violente du conflit qui a organisé une session de formation de ces acteurs intervenants dans le domaine de la sécurité. Cette formation qui va durer trois jours porte sur l'indice de la gouvernance du secteur de la sécurité. Reportage. Les 125 représentants de 12 structures de la société civile qui seront formés sur l'indice de la gouvernance du secteur de la sécurité au Niger. Ce cadre vise à créer toutes les conditions d'échange et de bonne compréhension entre les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la sécurité et les éléments de force de défense et de sécurité. L'objectif de la formation est de permettre aux membres des structures de la société civile nigérienne travaillant dans le secteur d'être capables d'analyser et de déterminer dans quelles mesures le système de sécurité du Niger remplit ses objectifs de manière satisfaisante en vérifiant son adéquation avec les besoins de l'État et des citoyens en matière de sécurité, la garantie du respect de la gouvernance démocratique et de l'État de droit ainsi que la promotion des droits de l'homme pour ce système. Ce faisant, la formation dotera les membres de l'Observatoire des connaissances techniques en matière de réformes du secteur de la sécurité ainsi que les compétences méthodologiques en matière de recherche et d'analyse. Nous nous sommes aperçus de la nécessité de travailler au plus près du terrain avec à la fois, bien sûr, des organisations de la société civile mais également les autorités. Car travailler sur les questions de sécurité, de gouvernance démocratique de celles-ci demande de travailler dans un esprit de responsabilité. Il s'agit d'un domaine sensible dont certains aspects doivent être traités dans le respect de la confidentialité qui s'impose. Cette session qui permettra de renforcer les capacités de ces acteurs a été soutenue par l'ONG Oxfam qui trouve l'idée géniale. Cet atelier est un événement assez marquant pour nous tous. Au lieu surtout de l'importance de la thématique mais aussi des enjeux en tout cas actuels au niveau de notre pays. Ceci traduit notre engagement et notre conviction quant à la cause que nous dépendons tous, en tout cas celle de la prévention des complits, la cohésion sociale et la protection des droits humains pour une paix inclusive et durable. Les participants à cette formation, une fois de retour dans leurs zones respectives, joueront un rôle important dans le combat qui mène les forces de défense et des sécurités sur le territoire national contre le terrorisme et les groupes armés. C'est pourquoi le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix a salué l'initiative qui vient à un moment où le Niger en a besoin. Nous connaissons tous les défis que posent les mouvements terroristes qui ont une idéologie affirmée, dont l'objectif est de remplacer l'état moderne que nous sommes en train de construire laborieusement. L'une des réponses les plus efficaces face à l'attrait des groupes se réclamant de l'islam politique dans nos espaces contestés, au Niger il s'agit de la région de Nord-Tilabiri et de la région de Difa, est d'y établir ou d'y rétablir la présence de l'État. Mais une présence de qualité, caractérisée par la bonne gouvernance du secteur et assurée une bonne gouvernance, en particulier une bonne gouvernance des forces de défense et de sécurité qui sont en première ligne et qui sont vues par les populations. Cet atelier de trois jours est organisé par le réseau nigérien pour la gestion non-violente des conflits genovicaux. Un autre atelier dont les travaux ont débuté ce lundi à Niamez, il traite sur les questions environnementales. C'est l'atelier d'information et d'échange sur l'état de mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national et l'accès au NDC partnership pour faire face aux conséquences du changement climatique. Faisons le point avec Alicisse Ibrahim et Sadou Domi. Le Niger est un pays sahélien qui n'échappe pas à l'impact du changement climatique qui influence particulièrement l'existence des agriculteurs avec une pluviométrie déréglée dans l'espace et le temps. Aussi, notre pays a mis en place une contribution déterminée au niveau national en vue de trouver des solutions applicables face aux multiples défis que pose le changement climatique. Une démarche qui est approuvée par le NDC partnership, comme le précise son coordonnateur régional, Omar Zemrach. Le partenariat sur le CDN ou le NDC partnership est d'une coalition de pays, mais surtout aussi une coalition qui regroupe des institutions internationales, des acteurs non étatiques, qui offrent pour la facilitation et l'accélération de la mise en œuvre de l'action climatique au niveau national. L'objectif de la création de cette coalition est de passer à accélérer l'action climatique, mais aussi de sortir du cadre des négociations et de sortir du cadre des discussions politiques pour passer à des discussions plus ou moins concrètes et à des discussions qui mettent en avant, qui mettent en exergue les besoins de mise en œuvre des pays en développement et les besoins aussi de compréhension de mise en œuvre par rapport aux bailleurs de fonds et des PTF. Quant à la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger, Joël D. Haas, elle a réaffirmé l'engagement de son institution en faveur du Niger dans son combat contre les problèmes qui posent le changement climatique. Depuis plus d'une décennie, le groupe de la Banque mondiale est engagé aux côtés du gouvernement du Niger dans les programmes climatiques. À ce jour, le portefeuille de la Banque mondiale au Niger est de plus de 2 milliards de dollars, dont 1 milliard de dollars pour financer des opérations qui sont essentiellement orientées vers des activités de lutte contre les impacts néfastes du changement climatique. Parmi ces programmes, on peut compter le projet d'accès à l'énergie solaire, le projet d'appui aux communautés résilientes au climat, le projet d'appui aux communautés, le Pacte 3, le projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques, le PASEC, le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain, le PGR-CDU, le projet d'appui régional à l'irrigation au Sahel, Paris, et le projet d'appui au pastoralisme dans le Sahel, le PRAPS. De plus, la SFI, la filiale de la Banque mondiale qui investit directement dans le secteur privé, soutient l'irrigation du goutte-à-goutte solaire au Niger. Procédant à l'ouverture de l'atelier, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, après avoir rappelé les efforts déployés par le Niger dans la séquestration du carbone à travers les plantations d'arbres et la restauration des terres dégradées, précise l'objectif visé par la tenue du présent atelier. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui se veut une rencontre d'échange et d'information sur l'état de mise en œuvre de notre CDN et cela dans le but d'enclencher formellement une nouvelle dynamique au processus d'accompagnement de la mise en œuvre de nos engagements. Elle devra ainsi permettre d'insuffler une synergie et une cohérence tant au niveau des acteurs nationaux qu'au niveau de nos partenaires. Enfin, le ministre de l'Environnement a exhorté les participants à tout mettre en œuvre pour que cette tâté les marque le renouveau dans le processus dynamique du travail et de concertation entre les différents acteurs engagés contre les effets néfastes du changement climatique. La présidence de la conférence des jeunes avocats de l'espace Yomoha sera assurée par le Niger et ce maître Boudala Efreda qui a été élu par ses confrères de l'espace Yomoha en début du mois à Lomé au Togo. C'était à l'occasion du congrès des avocats de l'Union. Reportage. C'est le Niger qui est honoré à travers l'ancien président de l'association des jeunes avocats du Niger, maître Boudala Efreda, élu président de la conférence des jeunes avocats de l'espace Yomoha. C'était au terme du congrès des avocats de cet espace tenu à Lomé du 30 septembre au 4 octobre dernier. Le nouveau président de la conférence des jeunes avocats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine Yomoha a foulé le sol nigérien très ému et ragaillardé. C'est une dynamique engagée depuis bientôt 2 à 3 ans par la jeunesse de notre barou. Je pense que c'est beaucoup plus une fierté collective de l'ensemble des jeunes avocats du Niger qui ont posé des actes concrets, tangibles et vérifiables depuis un certain temps, qui ont équipé l'espace national, qui ont voulu être une sorte de dévisibles sur les questions de liberté, des droits de l'homme et tout. Donc on a voulu nous donner cette opportunité aussi pour que ces cachets puissent profiter à d'autres structures pour partir au flambeau de notre jeune dynamique au niveau communautaire. Permettez-moi de dire que je suis plus surpris de l'engouement que cela a suscité, surtout au niveau national, la fierté des jeunes qui ont été l'occasion de remercier l'ensemble des jeunes nigériens, des moins jeunes, des plus jeunes et surtout même la communauté nationale pour la manifestation d'intérêts, de fierté, d'enthousiasme lorsqu'ils ont appris cette nouvelle. Pour mettre Boudal, cette élection est à mettre à l'actif de tous les avocats nigériens qui se battent pour défendre les droits des citoyens. Lorsqu'on parle de la conférence des bâtonnets de l'espace, nous sommes très heureux lorsqu'on invoque les noms de certains de nos bâtonnets, notamment Moussa Koulibaly, notamment le bâtonnet Samna, le bâtonnet Zadal, le bâtonnet Atkai, qui ont évoqué pour que cette dynamique aujourd'hui aboutisse. Donc à chaque fois qu'on parle de l'espace, la conférence des bâtonnets, ces noms-là reviennent. Aujourd'hui encore, le bâtonnet Moukéleyaï, qui a été témoin d'ailleurs de notre élection au niveau du congrès de l'OMI. Donc c'est nos anciens qui ont beaucoup évéré pour que nous, aujourd'hui, puissions être là où nous sommes. Donc vraiment, je ne saurais terminer sans remercier tous ces anciens bâtonnets, tous ces jeunes avocats et leur dire qu'en tout cas, c'est aujourd'hui, plus que jamais, qu'il faut agir et nous allons agir. Le nouveau président de la conférence des jeunes avocats de l'espace Yomawa, Maître Boudal, est élu sans difficulté pour un mandat de 2 ans. Il va continuer à pleuvoir jusqu'à la fin de ce mois d'octobre. En tout cas, c'est la météorologie nationale qui l'a dit. Donc nous ne sommes pas encore à la fin de saison. Bien qu'il fait chaud, la journée est un peu frais, la nuit. Le front intertropical, la fitte, qui était au sud du pays, il y a quelques jours, se trouve maintenant un peu au nord. On assiste depuis quelques jours à un ciel dégagé sur la capitale avec une hausse de température. Une situation qui laisse croire que nous nous acheminons vers la fin de la saison pluvieuse. Mais dont les spécialistes de la météo nous donnent les explications scientifiques. La journée, à partir de 12h et 16h, il fait très chaud. Il fait excessivement chaud parce que la Terre, entre midi et 14h, elle va emmagasiner cette chaleur qui lui vient du soleil. Et entre 14h et 16h, elle va commencer à réagir sur un certain nombre de radiations infrarouges. Et donc nous allons sentir cette chaleur. Et le ciel étant très dégagé, donc dans la journée, c'est normal qu'on puisse commencer à sentir cette chaleur. Maintenant, la nuit, c'est l'effet inverse. La nuit, il n'y a pas le soleil. Donc la source principale d'énergie, c'est la Terre. Donc sous forme d'énergie infrarouge, l'énergie restante que la Terre a emmagasinée dans la journée se transforme. Et la Terre émet de la radiation. Et le plus souvent, en centre de la fraîche, la nuit, la nuit, il fait excessivement frais. Et donc c'est normal parce que c'est la Terre qui émet. Au chef des divisions, prévision météorologique, de rassurer que la saison de pluie a encore des beaux jours devant elle. Nous sommes au mois d'octobre 2019, mais en termes de pluie, il reste encore. Nous avons observé une pause pluviématique de deux semaines, du 15 septembre au 30 septembre. Donc c'était vraiment une période très difficile pour les producteurs qui pensaient que c'est la fin de la saison et qu'il n'y aura plus de pluie. Mais ce n'est pas le cas. Au cours de la première... Cette première década du mois d'octobre, la pluie a repris. Et la semaine du 17 au 14, c'est une semaine très pluieuse sur le Niger. Surtout sur la banque sud du pays. Ce matin, le front entre le piquet, le fuit, qui montre la pénétration de l'eau humide sur le continent, se positionne sur le nord Agadez, également le nord Burma. Donc c'est un bon signe. Avant, il était descendu juste au sud d'Iffa. Aujourd'hui, il est nord Agadez et nord Burma. C'est déjà un bon signe. Ce qui veut dire que la saison n'est pas... En termes de pluie, il reste encore. Donc on peut s'attendre à des précipitations jusqu'en fin octobre. Parce qu'il y a la tendance qui est là. Ainsi donc, pour ceux qui pensent déjà à l'installation de la saison froide, prenez votre mal en patience et n'oubliez surtout pas vos parapluies en sortant de chez vous pour ne pas vous mouiller. Bien noté, Darselba. Après quelques semaines de compétition, le concours Niger 24 à vacances à chaud, initié par le groupe de presse Niger 24, a pris fin hier à dimanche à l'affiche de la grande finale. Cet candidat et c'est Oga, le slameur et Sakina qui se sont imposés, nous rapporte Abdurazaka Hamidulew. C'est dans une ambiance exceptionnelle que s'est tenue la finale de Niger 24 vacances chauds. Niger 24 vacances chauds, un concours de slams et de karaoké, initié par le groupe de presse Niger 24. C'est un signe au cours de dix semaines où nous avons été ensemble, directement aux auditions des candidats, en passant par les primes des messages qui se sont passés à l'envers des musées de conscience globales. Les candidats ont été déterminés et engagés, mais ce soir, nous allons grâce au jury connaître les deux plans de vacances et de l'envers des musées de l'envers des musées de l'envers. C'est l'occasion pour moi de dire merci à la délégation de l'invers au Niger qui nous a soutenu pour le premier prix slams d'une valeur d'un million de francs CFA. Nous remercions Elten Niger qui nous accompagne pour les 20 mois d'un million de francs CFA. Nous remercions également à l'endroit de l'agence de communication Imane, Air Tech, qui ont compris que notre engagement est noble et nous ont tenu, tendu, extrêmement la main, sans un franc de notre part. Nous sommes honorés par ces gestes. Ainsi, après plusieurs semaines de compétition en karaoké et en slam, c'est les jeunes Oga, le slameur et Sakina qui se sont imposés respectivement en slam et en karaoké voix, émotion, fierté, satisfaction. C'est la grâce de Dieu sur moi. Ce n'est pas parce que j'essaie de chanter aujourd'hui. C'est Dieu qui a été avec moi et puis le travail, c'est tout ce que je veux dire. C'est le travail qui compte. Pour moi, c'est une porte qui a ouvert pour aller dans ce domaine, continuer à encore à produire. Bien que je n'ai pas commencé, mais maintenant, on m'a donné de... je ne sais pas. En fait, c'est de là-bas que je suis content, je veux juste aller de là-bas. J'ai fait un travail, un travail très dur. Et aujourd'hui, la récolte, elle est là, un trophée. Et c'est du slam. C'est du slam. Qui dit slam dit travail dans la tête. Donc, il le faut. On a travaillé. Et c'est vrai, j'ai été face à des coéquipiers, des adversaires. Trop lourds, costauds. Mais avec la grâce de Dieu, avec le travail, ça va. Plusieurs prix ont été remis à ses lauréats du concours Niger 24 Vacances Show qui se termine ainsi sur une excellente note de satisfaction. Parmi ces prix, en slam, le premier est d'une valeur de 1 million de francs CFA composé de 300 000 francs CFA en espèces et d'un bon de production et de promotion, bien plus. Et une demi-bourse octroyée par l'Institut L'Elite. Et en karaoké, le premier prix est là encore d'une valeur de 1 million de francs CFA composé de 300 000 francs CFA en espèces et d'un bon de production et de promotion, et bien plus. Mais aussi d'autres prix d'encouragement. Tout est bien, qui finit bien. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec la deuxième édition, Inch'Allah. Merci à vous de l'avoir suivi, restez en compagnie du programme de la télévision. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada